... Des attitudes du gouvernement qui sont vraiment très désobligeantes à l'égard des retraités, les considérant comme d'identi, ce qui n'est pas du tout le cas. On n'est pas de ceux qui... Il n'y en a pas un ici, là. Je vous mets au défi de trouver un seul retraité qui, lui, pointe au CAC 40. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Donc ce n'est pas du tout une situation correcte. De la part de ce gouvernement qui dit vouloir modifier les choses dans le pays, mais qui poursuit une politique antérieure qu'on a connue. Je rappelle que ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu d'augmentation du point de revalorisation des pensions dans notre pays. Ça fait lourd quand même. Ça pèse dans le portefeuille. Et ce n'est pas parce qu'on va ponctionner sur les retraités qu'on va vivre mieux quand on est actif avec des salaires de 1 300, 1 400 euros. Et dernière question, là, vous allez devant la permanence de qui ? Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Alors, expliquez-nous peut-être. De monsieur le député Houillier. Là, qu'est-ce que vous allez faire, là ? On va aller à la permanence de monsieur Houillier. Ça fait la 2-3ème fois que l'on y allait, parce que c'est assez facile géographiquement de s'y rendre. Pour lui remettre une lettre ouverte, lui demandant qu'il se positionne très clairement sur cette politique rétrograde qui concerne notamment les retraités. Ok, merci. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – On a oublié les parfums, par contre. – Il est sur le terrain, mais le terrain, c'est ici. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Concernant les retraités, ces mesures sont très largement contestées. Dès le 28 septembre 2017, les retraités ont réagi en nombre dans la rue. Le 15 mars, puis le 14 juin, la protestation s'est amplifiée contre la hausse de la CSG et le gel des pensions pour 2018. – Profitant de l'été, le gouvernement s'est livré à de nouvelles attaques plus sévères encore. Désindexation, revalorisation de toutes les pensions fixées à 0,3% pour 2019. Alors que l'inflation prévue est proche et sera proche de 2% en 2018 et en 2019. – Prise, pire encore, assimilation de la pensée, de la pension, pardon, à une allocation sociale. Comme si ce salaire différé, issu de cotisations de décennies de labeur, devenait une haumône. Et que dire enfin des diverses augmentations de taxes, notamment sur les carburants, les moyens de chauffage, qui touchent du reste toute la population. Messieurs les députés, quand allez-vous commencer à nous entendre ? Vous affirmez toujours de bonnes intentions. Revalorisez le travail, comme si les retraités étaient des profiteurs. Suppression de la taxe d'habitation en 3 ans, qui ne comblera que très partiellement des ponctions effectuées, et seules et celles d'ores et déjà programmées. – Alors oui, nous exigeons la suppression de la CSG, l'indexation des pensions sur les salaires, leur revalorisation et le maintien des pensions de reversion sans condition de ressources. – Oui, nous exigeons le rétablissement de la demi-part pour les veuves et veuves, lors du calcul de l'impôt. – Car dans le même temps, la France reste championne en matière de distribution des dividendes aux actionnaires. – Non, les retraités ne sont pas des nantis, mais ils sont en colère, et ils n'accepteront plus de se laisser dépouiller au profit de ceux qui n'ont aucun besoin de tout l'argent accumulé au détriment des plus modestes. Poitiers, le 18 octobre 2018. – Bravo ! – Il serait peut-être bon de montrer là où tous les retraités participent à la vie sociale, par ceux qui ont un appel à la société qui est juste recevoir les retraités. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501